Dans une interview accordée à un média local, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin considère que l'armée française ne quittera pas l'Afrique. Elle est là pour durer et y rester. Une façon pour lui de rappeler que le continent africain est considéré en plein XXIe siècle comme une colonie française, une zone d'influence. Nous sommes dans une région en crise avec des états défaillants et nous nous sommes mis dans la main de ces états. À mesure des coups d'état, à mesure de la volatilité de la région, notre position est devenue incertaine, difficile et extrêmement inconfortable. Donc aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Ça veut dire partir ? Alors, partir, ce ne serait certainement pas la bonne décision dans la mesure où cela donnerait évidemment clairement un signal au terrain de victoire des islamistes. Donc ce n'est pas la solution qu'il faut privilégier. Par contre, il faut complètement changer notre posture et changer peut-être aussi ce qui va être beaucoup plus compliqué que la posture militaire et politique et économique, c'est de changer nos lignes rouges. Nous sommes arrivés avec... L'idée selon laquelle l'armée française serait en Afrique de lutter contre le terrorisme est un mensonge et hanté. Car la France dispose des bases militaires sur le continent depuis l'époque coloniale, pour ne pas dire depuis la traite des Noirs. La lutte contre le terrorisme que l'Occident veut imposer aux pays africains est une tremperie. C'est une stratégie mûrement réfléchie. Donc l'objectif est de maintenir l'hégémonie de l'Occident sur les peuples noirs. La présence militaire française sur le continent a vocation à contraindre les états africains à brader leurs matières premières aux pays occidentaux. Il faudrait que chacun de vous qui écoute cette courte analyse de réaliser que La France n'a aucune vocation de voir les pays africains avoir des économies fortes et indépendantes, mais surtout des partenariats qui permettraient au continent de s'émanciper de la tutelle occidentale. Rappelons que le Mali n'a jamais demandé une intervention militaire sur son sol des soldats français. L'ancien président John Kouna Traoré avait demandé à la France un appel aérien contre les groupes terroristes qui sévissaient dans la partie nord du Mali. Lorsque les journalistes disent que la France est au Mali à la demande des autorités maliennes, c'est archi faux. Ils font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Les africains doivent comprendre que la France ne quittera pas le continent aussi longtemps qu'il n'y aura pas une force d'opposition militaire capable de l'inquiéter. La guerre de l'Algérie, la guerre du Vietnam sont des preuves historiques pouvant édifier chaque africain libre d'esprit. Au revoir.